Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle Pause Café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va parler d'un perforateur de la marque allemande Bosch, c'est la gamme bleue donc professionnelle. C'est un perfo qui est sans fil, mais c'est une version solo, donc livrée sans batterie ni chargeur. On perd pas plus de temps, on enchaîne tout de suite sur le contenu du pack. Premier élément, la caisse de transport. Un grand classique chez Bosch, on retrouve une L-Box qui va te permettre de transporter l'ensemble de tes bécanes de chez Bosch sur ton chantier sans prise de tête. Justement, je dégage la ponceuse, nous on va parler perfo. C'est l'heure de voir ce qui est livré dans cette version solo. Juste avant la première ouverture, petite astuce, quand tu reçois du matos de chez Bosch, moi ça me prend un petit peu la tête que tout se déchire. Récupère un cutter, tu donnes un coup sur la bande de garantie et sur l'étiquette avec la photo sur le côté. Là, tu as une ouverture qui est nickel. Bon, première chose, on retrouve le classique manuel d'emploi, certificat de conformité et de garantie. N'hésite pas d'ailleurs à télécharger l'application Bosch Pro 360 qui va te permettre d'enregistrer la machine. Et comme ça, tu auras une extension de garantie de 3 ans gratuite. On va trouver ensuite le perfo en lui-même, du coup sans batterie mais avec déjà sa poignée qui est montée dessus. Une butée de profondeur et un chiffon Bosch. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans la L-Box. C'est l'heure de voir si j'ai bien révisé ma notice technique. On va faire ensemble le tour des caractéristiques de la bécane. On attaque tout de suite avec son nom, GBH18V-26, c'est la version solo. Son poids, on va aller entre 3,2 et 4,2 kg. Et ça, ça va être en fonction de la batterie que tu vas monter, mais aussi des accessoires. Ce qui va nous intéresser sur un perfo, c'est sa force de frappe. Ici, on est à 2,6 joules. Et aussi, sa fréquence de frappe. On va aller de 0 à 4 650 coups par minute. Autre chose, sa vitesse de rotation. Et ça, tu vas pouvoir le faire dans les deux sens. C'est un bouton pour pouvoir changer le sens et revenir en arrière. Et tu vas pouvoir varier de 0 à 980 tours par minute. Autre point qui va bien nous intéresser pour le choix d'un perfo, c'est ses capacités max en fonction des matériaux. Et là, ce qui est cool, on retrouve un petit tableau sur le côté. On va avoir les capacités en fonction des matériaux. Donc là, pour du béton, tu vas pouvoir aller de 4 à 26 mm. Lorsque tu passes sur une scie trépande, tu vas monter jusqu'à 68 mm. Concernant le bois, tu vas aller jusqu'à 30 mm. Et l'acier, jusqu'à 13. Tout ça en utilisant des forêts qui seront en SDS. Je te rappelle qu'il n'y a pas d'adaptateur SDS vers mandrin autoserrant. Tu peux le prendre en accessoire si tu veux monter d'autres types de forêts. Je crois qu'on a fait le tour des caractéristiques principales. Maintenant, on va voir les petites innovations qui ont été présentées par Bosch et qui devraient nous aider lors des différents perçages. Première chose, c'est son système de batterie 18V Procore. C'est la nouvelle génération de chez Bosch. Ça nous permet d'avoir des batteries plus compactes, plus légères, qui se rechargent plus vite et qui vont être mieux refroidies. Ensuite, le moteur qui va se passer de charbon, il est dit brushless. Juste devant, tu vas trouver un éclairage par LED. Et enfin, sur le dessus, tu vas avoir un système d'amortissement des vibrations qui te permettra d'avoir un meilleur confort à l'utilisation. Bon, je t'avoue, toutes ces innovations n'en sont pas vraiment. Toutes les gammes de machines des concurrents sont déjà équipées avec les mêmes fonctions. On va s'intéresser à ce qui fait la différence. Premièrement, il y a un système anti-kickback. Lorsque tu vas venir percer et que ta mèche va venir se bloquer, il y a un système électronique qui vient instantanément couper le moteur. Ça te permet de ne pas partir avec la bécane et te faire mal. Enfin, dernière chose. Comme tu peux l'entendre, il y a un démarrage qui est progressif. Il est annoncé par Bosch comme permettant de réduire les éclats sur des surfaces qui sont fragiles. Bon, bah, c'est annoncé. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça. J'ai retrouvé notre ami Peace pour passer à la partie test. On va voir ce que donne notre perfo en conditions réelles. Pour ça, il va falloir l'équiper avec des consommables. Je t'ai sélectionné des forêts, toujours de chez Bosch. En l'occurrence, les SDS plus 7 fois. Et comme leur nom ne l'indique pas, ils ont une durée de vie supérieure de 3 fois par rapport à des forêts normaux. On attaque. Petit diamètre, 6 mm. On va voir ce que ça donne. Bah, écoute, pas de grande surprise. Un petit peu de fumée sur la fin. Ça, il va. Normal. Vu le diamètre, on est sur quelque chose d'assez simple. Bosch a annoncé un démarrage progressif, particulièrement adapté aux zones sensibles et aux matériaux fragiles. Faut pas m'en dire plus. On va tenter un truc qui ne se fait pas normalement. se mettre proche du bord et voir si on éclate ou pas le côté du béton. On met le mode 70 et on essaie. Résultat. Bon, bah écoute, j'y croyais pas. Je me suis dit, je vais forcément tout fendre. Résultat, c'est quand même plutôt pas mal. Je reviens justement sur le deuxième perçage que j'ai fait en bordure juste au-dessous. Le premier, il est encore en bon état. Je t'avoue, j'ai voulu tenter une deuxième fois. Deux trous à proximité sur un côté qui n'est pas fait pour. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Bon, du coup, sur cette fonction démarrage progressif, on va vraiment voir ce que ça donne sur un carrelage. Mais ça, c'est juste après. Bon, là, on est passé sur un diamètre 12. Et comme tu as pu le voir, sans grande difficulté, on arrive à passer de part en part de pise. Franchement, bonne surprise. On passe. Aux choses sérieuses, la capacité max, c'était 26 mm. Dans du béton, là, j'ai déjà du 22. Et on va voir ce que donne l'anti-kickback. Premier essai, je me suis mis légèrement en biais. Comme tu as pu le voir, la mèche, elle a ralenti. Mais ensuite, ça a réussi à reprendre. Ça n'a pas coupé. Ensuite, je lui ai donné vraiment un à-coup pour mettre deux biais. Et là, la LED, elle s'est mise à clignoter. Et ça a coupé le moteur. Bon, bah, ça repart tout de suite. En tout cas, on est prévenu qu'il y a eu un problème. Et moi, je n'ai pas eu de retour dans mon poignet. C'est super sécurisant. Verdict pour les perçages, que ce soit du 6, du 12 ou même du 22, la machine, il va sans rechigner. C'est super simple à l'usage. Bon, il y a autre chose que je voulais vérifier. C'est où en est la batterie. Ça va me permettre de parler d'un problème sur le perfo. Il n'y a pas d'indicateur déporté. Et celui qui est sur la batterie, il est de l'autre côté. Pour savoir où tu en es, tu vas être obligé de la déclipser. Et là, il nous reste 3 bar sur 5. Là, on a un modèle 4 ampères heure. Je te conseille vraiment de partir plutôt sur du 5,5. Ça me paraît beaucoup plus adapté à la bécane si tu as surtout toi pas mal de trous à faire en série. C'est le moment de voir ce que donne la fonction démarrage progressif sur notre perfo Bosch. Sur le côté de piste, j'ai collé deux carreaux. On n'a pas le bon foret. Je passe quand même en mode 70. Je retire la percussion. On va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Verdict pour cette fonction de démarrage progressif. Franchement, je suis assez surpris. On a un résultat qui est loin d'être dégueu. Approche-toi, je vais te montrer. Juste ici, sur les deux premiers trous, j'ai attaqué 100 frappes. Ce qui m'a permis de passer la faïence. Une fois que je suis arrivé au béton, j'ai réactivé le mode frappe. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé quelques petits défauts sur le carrelage. Sur le côté, je n'ai pas réactivé la frappe. Et franchement, le résultat, il est vraiment satisfaisant au lieu du fait qu'on n'est même pas le bon foret. Je te présente, Bloco, c'est le petit frère de Piz. Et comme pour elle, malheureusement, on va lui faire des misères. Le but, tester la fonction burinage de notre perforateur Bosch, voir comment il s'en sort avec ses 2,6 joules de puissance de frappe. Sous-titrage ST' 501 Verdict sur cette fonction de burinage. Sur des petits travaux, c'est vraiment l'idéal. Là, on a décollé du carrelage. J'imagine aussi, si tu as un tuyau à libérer dans une chape maigre, c'est vraiment le bon outil. Quand on passe à du plus gros, type le bloc de béton, on est un petit peu limité par sa capacité de frappe. Si on veut aller sur ce terrain-là, il faudra penser à passer au modèle au-dessus. Les bichons, je reviens sur un point que vous m'avez laissé en commentaire. Un élément manquant lors des tests. Lequel ? Le prix. Il faut juste que tu gardes une chose en tête. En fonction de la date à laquelle tu vas regarder la vidéo, il y aura pu avoir une petite variation sur le prix. On voit justement notre perfo. Actuellement, il est proposé par notre partenaire Outil des Pro à 331 euros TTC, prix public. Bon, maintenant, on peut passer au bilan. Les bichons, il est l'heure de faire. Le bilan concernant ce perforateur Bosch. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Le premier, c'est l'absence en accessoire d'un adaptateur mandrin SDS vers mandrin autoserrant. Ensuite, on a quelques petits problèmes de finition. C'est des détails, mais juste ici, on a une butée qui a déjà pas mal de jeu. Et niveau ergonomie, pour avoir le niveau de charge de la batterie, il va falloir la démonter. C'est vraiment pas top. Maintenant, les points positifs. Premièrement, sa facilité et sa capacité à faire des perçages dans du béton. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'il a été prévu. Ensuite, il va y avoir toutes les innovations qui sont avancées par la marque. Franchement, elles font taf. Entre l'anti-kickback et le démarrage progressif, moi, j'ai été agréablement surpris. Dernière chose, si toi, à la maison, t'as déjà un écosystème de la marque Bosch, ça va te permettre d'acquérir cette solution pour un prix relativement raisonnable. Avec tout ça, on arrive à une note de 17 sur 20. Pour les bichons qui en veulent toujours plus, je te présente la nouvelle formule de la pause café. Le café gourmand. Pour accompagner ton perfo, cette semaine, une réduction de 10% sur l'ensemble des consommables SDS+, de notre partenaire Outilet Pro. Si toi, tu aimes bien ses bons plans, les tests et les astuces, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme je te dis toujours, bosser, c'est bien, avec du bon matos, c'est mieux. Donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada